Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Perret, j'accompagne et je soutiens des familles depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Darmanja. Bonjour. Consultante en lactation certifiée IBCLC pour justement parler de ce métier de consultante en lactation. Je vais y arriver. Merci Véronique. Nous allons voir un petit peu justement ce que c'est le métier de consultante en lactation, quelles sont les particularités de ce métier et de cette certification IBCLC, ainsi que les différentes situations pour lesquelles des parents peuvent faire appel à une consultante en lactation. Merci. C'est vrai que c'est une profession qui est relativement récente en France, enfin même si ça date de plusieurs années, mais les parents, en tout cas de ce que je vois, ils ne savent toujours pas que ça existe. Alors, effectivement, mais c'est un problème, je dirais, de reconnaissance, parce que des consultantes en lactation en France, il y en a depuis longtemps. On est nombreuses depuis pas longtemps, mais il y en a depuis longtemps. Et puis surtout, comme ce n'est pas un diplôme de l'université française, il n'y a pas une reconnaissance du diplôme de consultante en lactation. Et en même temps, paradoxalement, la Haute Autorité de Santé, l'HAS, dans ses publications sur l'allaitement, recommande les consultantes en lactation certifiées IBCLC. Donc on a une reconnaissance de fait. Donc c'est une situation un petit peu bizarre, on est un peu à la fois reconnue, pas reconnue. Et effectivement, beaucoup de parents ne connaissent pas notre existence, et beaucoup de professionnels de santé ne connaissent pas notre existence. Donc justement, qu'est-ce que c'est la certification IBCLC ? Alors, le métier de consultant en lactation, c'est un métier qui existe à l'international. C'est un diplôme qui se passe pour tout le monde, tous les pays, en même temps, le même examen. C'est une certification donnée par le bureau de l'IDLCE qui gère l'examen, l'attribution du diplôme. Et c'est un diplôme qu'on doit repasser tous les 10 ans et recertifier par la formation continue au bout de 5 ans. Donc c'est une certification qui n'est pas à vie. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un médecin qui a son diplôme, c'est bon, il est médecin toute sa vie. Pour les consultants en lactation, c'est beaucoup plus exigeant, puisque on ne peut être certifié que pour 5 ans. Et on a des recertifications à faire, soit par formation continue, soit par examen, tous les 5 ans. Et ce que je trouve intéressant dans le fait que ce soit une certification reconnue internationalement, c'est que c'est une certification. Donc ça veut dire qu'avant même d'obtenir cette certification, on doit justifier d'un soutien et d'un exercice auprès des mères dans le domaine de l'allaitement. Oui, et c'est quelque chose qui est mal compris en France, parce qu'on a un système qui ne fonctionne absolument pas comme ça pour toutes les autres professions. Donc les gens ont du mal à comprendre les exigences pour pouvoir se présenter au diplôme, qui sont des exigences à la fois théoriques de formation, ça on comprend, mais des exigences de pratique. Et en fait, on ne peut devenir consultante en lactation que si on a une pratique d'aide à l'allaitement auprès des mères. Alors ça peut être une pratique professionnelle, ça peut aussi être une pratique au sein d'une association de soutien à l'allaitement maternel, par exemple. Mais ça n'a aucun rapport avec une pratique personnelle. C'est vraiment une pratique de soutien aux mères. Et donc du coup, la formation, on peut passer cette certification au candidat libre ? Il y a aussi des formations ? Oui, alors on peut, ce n'est pas le plus facile quand même. Alors c'est une certification qui est ouverte à tout le monde. Quoi que vous puissiez lire à droite ou à gauche, ça n'est pas réservé aux professionnels de santé. Mais quand on n'est pas professionnel de santé, on a des formations de base à faire en plus, qui sont assez conséquentes et qui ne sont pas toujours faciles à pouvoir faire en France parce que c'est un système qui repose sur le système américain où on peut faire trois mois de ceci, six mois de cela sans que ça pose de problème à l'université. En France, c'est compliqué de faire ça. Donc ça ne veut pas dire que les non-professionnels de santé ne peuvent pas se présenter à l'examen. Ce n'est pas vrai. On peut se présenter à l'examen, mais on va devoir justifier d'une formation complémentaire assez importante. Et sinon, la formation qui peut être proposée par différents organismes est étalée sur plusieurs mois parce qu'elle c'est dense. Et en nombre d'heures, c'est conséquent, mais pas autant que l'on pourrait s'attendre du fait même que c'est une certification. Donc, de fait, les personnes qui suivent cette formation ont déjà énormément de pratiques derrière eux et d'informations, d'émotions en plein de domaines qui sont en rapport avec la lactation. Tout à fait. Alors, pour les personnes qui nous regardent, une consultante en lactation, ça peut exercer dans quel domaine ? Alors, une consultante en lactation, d'abord, c'est une spécialiste de la lactation humaine et de l'allaisement maternel. Et vous pouvez en trouver dans plein d'endroits. Vous avez des consultantes en lactation qui travaillent dans des maternités, dans des services de néonatologie, dans des services de PMI ou qui travaillent en libéral. On peut en trouver vraiment dans plein d'endroits différents, sauf que souvent, vous ne savez pas où vous pouvez les trouver. Alors, si vous cherchez une consultante en lactation, je vous engage fortement à aller voir le site de l'Association française des consultants en lactation qui va vous donner une liste de consultants en lactation dans votre région. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'il y a des associations professionnelles. Donc, en France, on a l'Association française des consultants en lactation. Et au niveau international, on a l'Association internationale des consultants en lactation, l'ILCA. Et c'est vraiment, justement, je trouve un plus de notre métier. C'est qu'on a des échanges avec des gens de tous les pays qui travaillent souvent dans des conditions extrêmement différentes parce que l'allaitement n'est pas du tout le même dans tous les pays. Et qu'on peut justement avoir un apport culturel extrêmement important. Et comme c'est une profession qui n'est pas très connue dans chacun des pays, en fait, les consultants en lactation ont tendance à beaucoup se regrouper, se retrouver, faire des congrès ou des conférences en ligne et d'échanger beaucoup au niveau international. Et c'est une énorme richesse. Donc, je mettrai en lien le site de l'Association française des consultants en lactation où on peut donc trouver des consultants en lactation par département en sachant que tous les consultants en lactation ou toutes les consultantes ne sont pas répertoriées parce qu'elles ne donnent pas forcément les coordonnées. Mais c'est déjà un sacré annuaire qui est mis à disposition. Et ce que je voulais aussi que tu me dises, c'est un petit peu, quels sont les sujets ou quelles sont les situations qui amènent à consulter une consultante en lactation ? Alors finalement, c'est très vrai. Et c'est aussi une richesse, c'est-à-dire que je ne vois pas la même chose tous les jours. Donc, vous avez des femmes qui ont des questions pendant la grossesse, soit parce qu'elles n'y connaissent strictement rien à l'allaitement, soit au contraire parce qu'elles ont déjà allaité et ça ne s'est pas très bien passé, ou parce qu'elles ont une situation médicale particulière qui fait qu'elles se posent des questions. Donc, on a des consultations dès la grossesse. Et puis ensuite, on a beaucoup de consultations avec des petits nourrissons pour des raisons récurrentes, soit des problèmes de prise de poids du bébé, qui ne prend pas assez de poids, soit des problèmes de douleur chez la mère. Ça, c'est vraiment des questions extrêmement fréquentes. Ensuite, on a pas mal de questions au moment de la reprise du travail, pas mal de consultations autour du sevrage, et puis toutes les questions autour de l'allaitement. Donc, c'est vraiment extrêmement varié et à tous les âges finalement. C'est-à-dire que je ne vois pas en consultation que des nourrissons. Je vois aussi des enfants beaucoup plus grands, des femmes enceintes. Donc, dès que vous avez une question ou une interrogation, une difficulté, un problème autour de l'allaitement, a priori, vous pouvez consulter une consultante à lactation. Alors, après, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que, comme ça n'est pas une profession réglementée en France, n'importe qui peut se déclarer consultante en lactation. Et ça, c'est un vrai problème pour les parents. Parce que comment faire le tri entre quelqu'un qui se déclare conseillère en allaitement, consultante en lactation, mais sans certification, etc. C'est extrêmement différent. Et vous avez des gens qui se déclarent conseillère en allaitement et qui n'ont aucune compétence. A contrario, vous avez des gens qui se déclarent conseillère en allaitement et qui ont une expérience réelle d'aide à l'allaitement au sein de l'association de soutien à l'allaitement. Donc, vous avez de tout et c'est très difficile de savoir si vous avez en face de vous quelqu'un de compétent ou pas. Pour faire le tri, vous avez vraiment deux diplômes. Vous avez des gens qui sont consultants en lactation certifiés IBCLC. Et je vous engage vraiment à vérifier qu'ils ont cette certification. Et vous avez des professionnels de santé qui ont suivi une formation universitaire à l'allaitement maternel et qui ont ce qu'on appelle un DIU à l'allaitement maternel. Là aussi, c'est des gens qui ont un diplôme. Donc, c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui se déclarent consultantes en lactation ou conseillères en allaitement ou conseillères en lactation ou consultantes en allaitement. Enfin, on a tous les mixtes. Et en même temps, qui ne sont pas forcément compétents. Et c'est un problème pour les parents. Donc, demander à avoir, en tout cas, à avoir cette information de certification ou de DIU d'allaitement qui sera justement le garant d'une formation conséquente, en tout cas. Et pour des parents, justement, qui sont à la recherche de solutions dans une situation particulière en allaitement, Véronique, selon toi, pourquoi ils iraient voir une consultante en lactation plutôt qu'un médecin ou plutôt qu'une sage-femme ? Alors, pour moi, c'est très clair, en fait. C'est juste qu'on a des compétences différentes. Un médecin, dans sa formation, il n'a rien eu sur l'allaitement ou alors, dans le meilleur des cas, il a eu deux heures sur les abcès et les mastites. Et encore, ils n'ont pas toujours eu leurs deux heures. Donc, un médecin, a priori, n'a rien appris sur l'allaitement sauf si, par ailleurs, il a décidé de se former en plus. On a le même problème avec les infirmières, avec les auxiliaires de puriculture. Alors, ensuite, pour les sages-femmes et les puricultrices, elles ont eu normalement une formation à allaitement mais qui est très, très, très inégale. Selon les écoles, elles n'ont pas eu la même formation. Et vous avez des sages-femmes qui sont compétentes en allaitement et vous en avez d'autres qui sont absolument catastrophiques. Sauf que vous ne le saurez pas avant. Le fait d'aller voir une consultante à lactation certifiée des CLC, c'est une garantie d'avoir quelqu'un en face de vous qui a eu une réelle formation et une réelle expérience autour de l'allaitement. L'autre chose, c'est qu'un médecin ou une sages-femme, pendant une consultation, il faut qu'ils voient plein d'autres choses que l'allaitement. Si c'est un pédiatre, il va s'occuper avant tout de la santé de l'enfant, de son examen clinique, etc. Si c'est une sages-femme, elle va s'occuper de l'état de votre périnée, de votre psychiatrice éventuelle, de comment vous allez. Ils ne peuvent pas passer une heure et demie autour de l'allaitement. Or, si vous allez voir une consultante en lactation, vous allez passer une heure et demie à ne parler que de l'allaitement de manière extrêmement poussée. Donc, c'est vraiment important de se dire qu'il existe des spécialistes de cette question et que ce n'est pas juste une question annexe qu'on va poser aux pédiatres ou à la sages-femmes. C'est vraiment une spécialité à part entière. Et puis, vous avez quand même un certain nombre de médecins, sages-femmes, pédiatres, etc. qui passent le diplôme de consultante en lactation en plus, en tant que spécialisation. Tout à fait. Et ces professionnels de santé peuvent effectivement avoir aussi, malgré leur bagage, malgré leurs compétences, avoir des difficultés toujours par rapport au temps de consultation. Ça, c'est une difficulté, je dirais, matérielle. Les pédiatres, il y en a de moins en moins. Ils sont toujours autant demandés, donc ils ont très peu de temps à consacrer. Et souvent, ils ne peuvent pas passer une heure et demie de consultation sur l'allaitement parce que matériellement, c'est compliqué. Mais après, on a des compétences extrêmement différentes. Si une mère a un souci qui nécessite un diagnostic ou un traitement médical, c'est vers son médecin qu'elle ira. Parce que les consultants en lactation, de base, normalement, n'ont pas de capacité de diagnostic ou de prescription. On ne fait pas de la médecine. Donc, c'est important de comprendre que c'est justement des compétences différentes et complémentaires. Et moi, je travaille toujours en relation avec le médecin de l'enfant, le médecin de la mère, la sage-femme éventuellement, parce que nous sommes tous complémentaires. Et c'est l'action de tout le monde qui permet d'avoir une situation qui se passe bien. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment se déroule une consultation ? Ah, ça, c'est très variable. Parce que quand j'arrive à domicile, par exemple, des fois, j'ai le bébé qui est en train de hurler parce que ça fait 10 minutes qu'il voulait téter et que la maman attendait que j'arrive. Donc, dans ce cas-là, l'urgence, c'est que le bébé tète. Alors que parfois, j'arrive, le bébé dort et on commence par faire le point tranquillement. Bon, donc, on a quand même des consultations très variables. Mais globalement, sur l'ensemble de la consultation, on va revoir ensemble tout ce qui s'est passé depuis le début de l'allaitement, voire même parfois sur les allaitements précédents. Poser des questions générales sur les antécédents de la mère, sur les antécédents de l'enfant. Observer la succion du bébé. Observer comment le bébé prend le sein. Observer une tétée complète. Améliorer le cas échéant, la prise du sein, les positions, etc. Et puis, mener mon enquête de Sherlock Holmes sur pourquoi il y a ce problème-là et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour pouvoir proposer à la mère toutes les solutions qui sont envisageables et voir avec elle quelle est la solution qui lui convient le mieux et qu'elle veut mettre en œuvre. Et à partir de là, lui proposer un plan d'action qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas et que donc on va améliorer et ajuster. Et puis, proposer un suivi par la suite pour justement avoir le suivi de la consultation. parce que je ne lâche pas une mère dans la nature, comme ça, toute seule, débrouillez-vous, maintenant c'est fini. Non, une mère, elle a toujours la possibilité de me joindre après justement pour faire le suivi de cette consultation. Merci d'avoir donné ces informations-là. Juste pour repréciser, une consultante en lactation ne peut pas prescrire de médicaments, ne peut pas faire de diagnostic médical. Elle peut donner un avis. En tant que consultante, elle peut décrire ce qu'elle voit et transmettre ces informations-là au professionnel de santé qui sera le plus compétent pour répondre à des situations particulières. Mais globalement, il y a plein de situations où la consultante en lactation va donner des suggestions et qui suffiront. Bien sûr, bien sûr. Dans l'immense majorité des cas, la mère ne va pas avoir besoin de voir un médecin après. Ce n'est que dans des situations particulières où on sait que là, il y a un problème médical qui doit être traité. Donc, nous avons fait un peu le tour de cette profession qui mérite d'être connue. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous, à poster vos commentaires. Comme ça, on pourra y répondre. Et pourquoi pas envisager une autre vidéo d'éclaircissement s'il y a besoin. Je transmettrai vos commentaires et vos questions à Véronique. Et nous y répondrons au mieux. Je vous invite à voir, à visiter le site de Véronique. Je vais montrer les ouvrages qu'elle a pu écrire jusqu'à présent. Le premier, c'est « Allaiter et reprendre le travail » aux éditions Chroniques Sociales. Le second, le plus récent, c'est « Allaitement malin ». Alors, celui-là, c'est effectivement un guide pratique sur « Allaiter et reprendre le travail ». Donc, vraiment reprendre toutes les situations possibles et pour que les mères puissent faire leur choix de façon éclairée. Et celui-là, ça va de la grossesse au sevrage, en passant par toutes les questions qui se posent au cours d'un allaitement. Et c'est aux éditions « Quotidien malin ». Je mettrai les liens pour ces deux ouvrages. Je mettrai le lien aussi sur ton site. Merci. Tu as un blog aussi ? Oui, pour les moments qui allaitent et qui reprennent le travail. À Tirebeil. Oui. Et puis, tu consultes en région parisienne aussi bien à domicile qu'au cabinet. Oui. Tu fais aussi des formations auprès des professionnels de santé ou des membres d'associations de soutien à l'allaitement. Et puis, tu écris. Moi aussi. Et tu passes souvent à la télévision aussi. Ça m'arrive. Donc là, c'est YouTube après. Mais c'est… Voilà. Tu passes à l'écran. Je te remercie encore beaucoup. Merci, Nicole. Pour ce temps partagé. Je vous invite à mettre « J'aime », les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres interviews sur différents sujets. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada